Donc on peut dire que le virus qui appartient à la famille des coronavirus a été transmis probablement au départ de l'animal à l'homme dans un marché à Wuhan, au centre de la Chine, et qu'ensuite ce qui se passe c'est qu'il y a une transmission de personne à personne, de homme à homme, qui a été à l'origine probablement de la présence de ce virus chez les patients au Japon, Corée Sud, Thaïlande, Etats-Unis, Australie, etc. Alors il y a des questions qui restent toujours sans réponse. D'abord, même si on sait épidémiologiquement que le réservoir probablement se trouve dans ce marché à Wuhan, on ne sait pas exactement quel est l'animal qui est à l'origine de la transmission, donc ça c'est important. Deuxièmement, même si on sait qu'il y a une transmission de personne à personne, on ne connaît pas encore la durée d'incubation, ça veut dire le délai entre la rencontre avec le virus et le début des symptômes. Et ça c'est très important justement pour mettre en place les mesures et les interventions pour arrêter la maladie. Ce qui est bien c'est qu'on a des outils diagnostiques, ce qui n'est pas bien c'est que pour l'instant on n'a pas encore de traitement de vaccin et ça, ça va être aussi évalué. Il est probable qu'au début, c'était un virus qui existait chez l'animal, qui a muté un peu et comme ça devenu adaptable à l'homme et qu'il aurait été à l'origine de cette épidémie. Est-ce que ça va muter ? Il semble que les coronavirus ont une capacité à muter, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça la grande question d'aujourd'hui. Et la grande question d'aujourd'hui, c'est vraiment détecter rapidement les malades, isoler les malades pour essayer d'arrêter la transmission. Après, il faut bien sûr surveiller pour être sûr que nos outils diagnostiques continuent à marcher. En fait, il y a les séquences qui ont été isolées. Les séquences ont été transmises à l'ensemble des chercheurs et des chercheurs de laboratoires du monde. Et à partir de là, ils ont commencé à développer des tests diagnostiques qui permettent aujourd'hui de les diagnostiquer les cas. C'est les chercheurs chinois et le CDC chinois, je pense, qui ont envoyé la séquence aux différents chercheurs dans le monde. Les symptômes, c'est la fièvre, un certain nombre de pseudogrippes. Ça veut dire des maux de tête, douleur dans les articulations, douleur dans les muscles dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, des signes respiratoires, toux, crachats et essoufflants. Jusqu'à des pneumonies qui peuvent être sévères. Sachant que ça peut être un simple rhume et ça peut être plusieurs autres. La France a mis en place l'information des passagers dans l'avion et à l'arrivée via des affiches. La France, pour le moment, n'a pas mis en place le contrôle des températures. Mais il faut savoir que ce dispositif de surveillance est très débattu et tout le monde n'est pas d'accord qu'il s'agit d'un outil extrêmement sensible et surtout très spécifique pour essayer de détecter les malades. Surtout quand on peut venir avec plein de correspondances, surtout quand on peut éventuellement prendre des médicaments pour ne pas avoir de la fièvre, etc. Si on revient de WAN, si on a de la fièvre, si on a des signes respiratoires, il faut appeler le centre 15. Le centre 15 vous dirige vers les infectiologues qui ensemble, avec le centre 15, vont décider si vous devez être hospitalisé ou pas pour justement chercher le virus. Donc pour les malades, c'est surtout appeler le centre 15. La transmission de homme à homme se fait via voie respiratoire et parfois aussi par les mains. Donc il faut mettre un masque et il faut se laver fréquemment les mains. L'INSAM et le réseau Reacting a réuni les chercheurs et nous avons identifié les questions de recherche. Il y a bien sûr le traitement, il y a des chercheurs français, notamment l'équipe de Primalina à Lyon qui ont des candidats pour le traitement qu'il faut maintenant évaluer. On a aussi toute la partie diagnostique qui est en train d'être développée pour avoir des tests plus rapides, pour aussi surveiller des mutations. Il y a des recherches autour de vaccins qu'on suit également. Et enfin, il y a des chercheurs qui suivent la dynamique de la maladie avec des modélisations. Là aussi, des équipes d'INSAM et de Pasteur sont appliquées. L'INSAM et de l'INSAM et de l'INSAM. Merci.